Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Lutte contre les grands projets inutiles et imposés. Des milliers de personnes au rassemblement annuel des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'Europe de la finance sacrifie le peuple grec. On verra quelles leçons il faut tirer de la défaite d'Alexis Tsipras. Fermeture des services publics, baisse des dotations aux communes. Une conséquence peu visible, la disparition progressive des petites communes. Pérou, là-bas aussi on se heurte aux projets inutiles, imposés et catastrophiques. Mobilisation populaire contre la mine de cuivre de Tiamaria. Des milliers de personnes se sont retrouvées comme chaque année sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Pour dire une fois de plus, leur détermination a empêché la destruction des terres agricoles expropriées pour construire le nouvel aéroport voulu par le gouvernement et le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. Il s'agissait surtout de rappeler que le combat contre ce projet inutile, imposé et profondément néfaste pour le climat n'était pas encore enterré. Quelques jours plus tôt, en effet, le préfet de la région Loire-Atlantique, Henri-Michel Comet, avait d'ailleurs réaffirmé l'intention du gouvernement d'attendre, certes, l'issue des recours devant le tribunal administratif, attendu prochainement, mais pas l'épuisement des procédures d'appel. Alors on est sur le territoire de l'éventuel futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour dire notre position à ce projet inutile et imposé par les pouvoirs publics à l'heure d'aujourd'hui. C'est dans une ambiance festive que se sont rassemblés, ce 11 et 12 juillet, des milliers d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce 15e rassemblement estival, sans réelle tête d'affiche, a attiré environ 20 000 personnes sur les deux jours. Au programme, des projections de documentaires, des concerts, mais aussi de nombreux forums installés sous de grands barrenons pour parler de gaz de schiste, transition énergétique, taffetas et de grands projets inutiles. Ceux de Sivinsk, du Grand Paris, mais aussi du Centre Parc-en-Isère, de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, encore du site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Ce rassemblement se voulait avant tout informatif. C'est un événement qui a pris de l'ampleur depuis notamment l'opération César, fin 2012. On a réussi à fédérer un certain nombre de bénévoles au travers des comités de soutien, au travers des communes autour, pour faire un bel événement, à la fois festif, politique, et quelque chose d'assez complet, si on veut, pour permettre à tous de revenir faire le point un petit peu sur l'actualité de la lutte, parce qu'il y a toujours une actualité de la lutte. C'est important de savoir comment nous, on ressent l'actualité de la lutte. Est-ce qu'après un recours perdu, est-ce qu'on a le moral à zéro ou pas ? Et c'est justement ça qui est important. Ils viennent ici pour voir que la détermination est toujours intacte, et que ce n'est pas un recours perdu qui nous fait rentrer sous terre, au contraire. En ce qui concerne la construction de l'aéroport, ce vendredi 17 juillet, le tribunal administratif de Nantes rendra son jugement sur les recours déposés par les opposants. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a aucun travaux. Tout est resté aujourd'hui à l'arrêt. Et c'est dans l'attente des recours juridiques environnementaux, notamment loi sur l'eau et espèces protégées. Donc nous avons eu une audience de jugement le 18 juin, et le délibéré a été mis au 17 juillet. Donc vendredi prochain, nous aurons le résultat du juge en deux premières instances. Après une bataille titanesque dont vous avez pu suivre avec nous les étapes, le gouvernement d'Alexis Tsipras a dû céder au chantage de la Troïka. Il avait pourtant reçu un soutien massif du peuple grec, avec la victoire du non-référendum, puis du Parlement grec, lorsque celui-ci avait approuvé le plan de réforme proposé par Syriza à la Troïka. Mais faute de disposer de réserves financières, et notamment de réserves de devises suffisantes, la Grèce était très vulnérable à toute stratégie d'étranglement initiée par la Banque centrale européenne. Celle-ci fut ainsi en mesure de conduire le système bancaire grec au bord de la faillite, au point de paralyser toute son économie. Une stratégie décidée par l'ensemble des dirigeants européens, y compris François Hollande, pour qui une victoire de Syriza n'aurait eu que des inconvénients, en montrant qu'une politique antilibérale, et véritablement de gauche, était possible. Un message et un risque de contagion qu'il fallait absolument étouffer. Faute d'avoir eu les moyens et le temps de préparer sérieusement la possibilité d'une sortie de l'euro, voire de l'Europe, le gouvernement Syriza a dû céder aux injonctions des institutions financières. Il a dû accepter la suppression du minimum retraite dans un délai de 4 ans, alors que 45% des retraités sont déjà sous le seuil de pauvreté, vivant avec moins de 655 euros par mois. Il a dû également accepter l'allongement de l'âge de départ à la retraite, la poursuite des privatisations, l'augmentation de la TVA, qui va affecter surtout les petits revenus, de nouveaux emprunts qui ne serviront qu'à payer la dette, tout en l'augmentant encore, la limitation du pouvoir législatif du Parlement grec au profit des créanciers européens, le transfert des actifs grecs dans un fonds indépendant et finalement de nouvelles limitations aux salaires et aux investissements publics. Bref, des mesures toujours plus dures qui n'ont aucune chance d'améliorer la situation de l'économie grecque, la plongeant toujours plus dans la spirale de la récession et de l'abandon de souveraineté. Les créanciers et les firmes multinationales européennes vont donc continuer de tirer profit de l'effondrement du pays tout entier. Le FMI, par exemple, a réalisé 2,5 milliards d'euros de profit depuis 2010, simplement grâce aux prêts à 3,6% consentis à la Grèce. Alors, quelles leçons tirer de cette défaite ? D'abord, l'Union européenne avait été créée comme un espace de solidarité pour permettre le maintien d'une paix durable en Europe par le biais de relations commerciales équilibrées et d'un système d'entraide puissant. Aujourd'hui, elle est devenue un espace de domination des États faibles par les États forts, eux-mêmes soumis aux impératifs des banques et des grandes institutions financières. Ensuite, l'euro n'est pas une monnaie mais une politique économique, l'austérité, dont l'échec patent en Grèce n'empêche pas de continuer de l'imposer jusqu'à l'effondrement total. Le suffrage universel et la souveraineté populaire ne valent rien puisqu'il est possible de piétiner les votes des Grecs aux élections législatives du 25 janvier dernier comme au référendum du 5 juillet. On peut ainsi parler avec le prix Nobel d'économie Paul Krugman d'un coup d'État déguisé de l'eurogroupe contre la Grèce, un coup d'État de la finance contre les peuples. Quatrième grande leçon, on ne peut pas transformer l'Union européenne de l'intérieur ou en tout cas pas tout seul. Il faut donc se préparer à quitter l'Union si l'on ne veut pas en subir les politiques austéritaires. Si l'on n'est pas préparé à sortir de l'Europe, on s'expose comme la Grèce à un chantage à l'asphyxie financière qui oblige à céder. L'avenir est sombre. La majorité Syriza est menacée d'éclatement, ce qui pourrait soit ramener les politiciens corrompus responsables de l'effondrement de la Grèce, soit voir, pire, les néo-nazis d'Aube Dorée parvenir au pouvoir. Le seul espoir réside désormais dans la capacité qu'aura Syriza de tenir jusqu'à la victoire éventuelle d'autres forces réellement de gauche comme Podemos en Espagne. Le plan Valls, annoncé l'an dernier, a gelé 11 milliards d'euros en principe dévolu aux communes et notamment aux plus pauvres d'entre elles. Nous avons déjà évoqué dans l'altergité les mobilisations urbaines du collectif Les Plumés de l'Austérité, qui ont alerté sur les conséquences de ces économies réalisées sur le dos des plus pauvres. Dans le monde rural, ce sont carrément des communes entières qui se trouvent menacées de disparitions pures et simples, la fermeture des services publics provoquant le départ des habitants. L'altergité est allée à la rencontre de deux maires de villages dans l'Allier. Situés dans l'Allier, dans la région de l'Auvergne et dans la montagne bourbonnaise, deux maires. M. Lazzerini de la commune de Ferrière-sur-Sichon et M. Barraud de la commune de Lavoine se sentent de plus en plus abandonnés et n'ont quasiment plus d'aide de l'État. La situation devient inquiétante pour ces communes rurales profondes. J'essaie de mettre la tête hors de l'eau, enfin la commune essaie de mettre la tête hors de l'eau pour qu'on essaie de survivre avec toutes les difficultés qu'on a à l'heure actuelle. Petite commune rurale comme la nôtre qui a à peine 600 habitants, 577 au dernier sensement, je crois. On a de moins en moins de moyens financiers, on a de plus en plus de difficultés pour faire des travaux de maintenance qui devraient exister dans la commune mais qui n'existent pas obligatoirement puisque l'église, la mairie, l'école, à entretenir, faire de la maintenance, ça coûte très cher et on a de moins en moins d'aide de l'État, du département, de la région, on n'en parle pas, c'est inexistant, de l'Europe. Très difficile à voir pour que ça soit sur des projets importants qu'on ne peut pas se permettre de réaliser vu les moyens financiers qu'on a. Vous savez, la politique du gouvernement, je l'ai subie. Des gouvernements qui se sont succédés, nous, Petite commune rurale, on l'a subie, cette politique. Les aides sont différentes, vont surtout aux grandes agglomérations, aux grandes villes, au milieu urbain. Le milieu rural est de plus en plus ignoré. Et à mon avis personnel, pourtant, les communes rurales comme les nôtre, c'est les fondations d'un pays. Les services publics sont indispensables dans les petites communes. À partir du moment où il n'y aura plus de services publics, qu'on va tout recentraliser dans les villes ou des choses comme ça, on nous supprime un poste d'enseignant. On est en train d'essayer de faire le maximum pour maintenir ce poste parce que, finalement, si on comptabilise tous les élèves qui sont inscrits à l'heure actuelle, on en a plus que l'an dernier. Mais, bon, la décision est prise au niveau départemental. Va-t-elle être maintenue ? C'est ce qu'on espère que non. Que le poste sera rétabli à la rentrée scolaire, mais on essaie de faire le maximum pour que ce poste soit rétabli. Ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai l'impression qu'on est en train de déménager le territoire au lieu d'aménager. Donc, on veut amener tout le monde dans les villes, dans les banques de ville, et même à l'intérieur des villes, parce que les gens sont partis pour la périphérie urbaine. Donc, les zones de campagne deviendront inexistantes. Vous vous sentez quand même un peu abandonnés, hein ? Ah ben, il y a déjà quelques années qu'on se sent de plus en plus abandonnés. Vous savez, entre nous, ça dit, tout à l'heure, on parlait de services publics qui disparaissent de plus en plus. On parlait de l'école. Demain, ça sera la poste. Après, demain, ça sera la perception au chef de l'économie. Je dis que les gens qui sont dans les monastères à Paris, parce que je dis monastères, parce que s'ils sortaient un peu et qu'ils aillent dans la France profonde visiter exactement comment ça se passe, les textes qu'ils écrivent ne seraient certainement pas les mêmes et seraient adaptés en fonction des milieux qui existent, des milieux urbains, des milieux ruraux, et ce qu'il y a en faut pour tout le monde. Moi, je pense que dans quelques années, malheureusement, si on continue comme ça, si on continue à tout recentrer, à tout recentraliser, les communes rurales seront inaccessibles. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens. Et puis, malheureusement, ce sera le déclin du rural. Mais l'avenir, je pense qu'il y a encore des belles choses à voir dans les communes rurales comme les nôtres. Depuis le 19 juin, quelques milliers de personnes manifestent quotidiennement à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour dénoncer l'augmentation des tarifs de l'électricité décidée par le président arménien Serge Sargsyan. Une décision prise sur fond de corruption massive à l'origine d'un trou considérable dans la caisse de la compagnie privée de distribution d'électricité ENA, qui appartient au géant russe Inter Raou Ouest. Malgré la répression et les 250 arrestations de manifestants, le mouvement électrique Erevan tient bon. Nous vous parlions la semaine passée du collectif El Muro, qui s'emploie à faire circuler une information libre au Pérou. La Terre JT s'intéresse cette semaine à l'une des mobilisations soutenues par le collectif, celle des habitants de la vallée du Tambo, dans le sud-ouest du pays. C'est là que la multinationale Southern Peru Copper Corporation projette depuis sept ans d'ouvrir une mine de cuivre Tiamaria, malgré le refus de la population. Depuis mars, celle-ci résiste, multipliant les grèves générales, les blocages de routes et autres actions de protestation. L'état d'urgence a été déclaré fin mai, après qu'une centaine de manifestants aient été blessés et quatre tués dans des affrontements avec la police. Nous sommes au Pérou, dans la région d'Arequipa, la vallée du Tambo. Depuis sept ans, l'entreprise mexicaine Southern cherche à imposer son projet miniatier Maria, malgré le refus local exprimé par le référendum de 2009. De mars à mai 2015, de nouveaux conflits violents ont eu lieu dans la région. L'état d'urgence régional a été déclaré depuis le 22 mai, aux 60 jours. Ce projet est soutenu par le président Ollanta, malgré ses promesses préélectorales, au nom du développement économique. Alors que l'on sait que les régions minières sont parmi les plus pauvres et les plus polluées du continent. A Cusco, le collectif El Muro se charge d'informer sur les enjeux cachés du conflit. La part de la région d'Arequipa, la part de la région d'Arequipa, a part de la région d'Arequipa, le étudio de l'impacto ambiental que ont présenté l'offre principale qui alimente tout le truc. Donc en gros, mais c'est couru d'avance que si ce projet minier va, vu les plans, etc. et vu les intécédents, ils vont tout contaminer. Du coup, les gens, ils bloquent les routes. Les policiers ont commencé à arriver, de façon assez brusque, assez violente, ils commencent à faire dégager les gens. Le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas d'autre canal de se faire écouter qu'en bloquant la route. Si tu n'en arrives pas aux mains, il n'y a personne qui t'écoute. Les médias nationaux, ils ont commencé à couvrir le truc. Au bout de trois semaines, un mois, on a commencé à parler du conflit à partir du moment où il y avait un mort. Et une fois qu'on en arrive à des extrêmes, forcément, on t'appelle terroristes, on t'appelle indiens, indigènes, la vidéo de ce paysan a fait le tour du net. On y voit comme un policier lui met cette arme de force dans les mains pour qu'un photographe du journal El Comercio prenne un cliché. Il y a quatre personnes mortes, un policier mort. Il n'y a pas que du policier. On ne parle pas de quatre personnes mortes. On ne parle pas de centaines de personnes blessées. Bonneoritre, le plus souverain, on ne parle pas d'aider, c'est pas d'autorisation de décider sur leur propre territoire... ... Quand s'esatent les armes contre la pays, ça s'est dit... Avec l'état d'urgence, on suspend la liberté de circulation, la liberté de réunion et l'inviolabilité du domicile. Donc à partir du moment où la police a commencé à rentrer de maison en maison, à aller chercher les dirigeants. Parce que parfois, nous nous carenons d'éducation, nous nous aprovechons. C'est pour ça que tous les présidents nous éduquons leurs enfants en étrangerie, en Pérou. C'est la lutte de nos amis en Espinar, en Cajamarca, en Apuliva, Huancabelica, Cusco. Et voilà, cette nouvelle édition de Votre Altergité est maintenant terminée. N'oubliez pas de nous soutenir parce que l'information libre et indépendante a un coût. C'est sur Tipeee que ça se passe. A très bientôt et d'ici là, on lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada